Dans cette vidéo sur les intervalles de fluctuation et les estimations, nous allons voir comment calculer un intervalle de fluctuation asymptotique. Nous avions une vidéo précédente présentée au cours avec deux situations. Et nous allons commencer par la situation de gauche dans cette première vidéo pour aller plus loin. Ce que nous avions appelé des intervalles de fluctuation, c'est-à-dire que nous étions partis d'un exemple avec des ampoules LED extérieures dont on connaît le pourcentage d'ampoules effectueuses qui est de 0,05, 5%. Et l'idée, c'est à partir d'un échantillon de 400 prix au hasard dans la production qu'on estime immense, eh bien, quelle est la fluctuation, l'intervalle dans laquelle je peux déterminer le nombre de pièces effectueuses que je vais avoir. Sachant que dans l'ensemble de ma production, la probabilité théorique est de 0,05. Alors, avant de définir une formule qui va être pas simple du tout, autant le dire tout de suite pour nous préparer, on va donc définir les variables en question. On formule l'hypothèse que la proportion d'un caractère dans la population est P. Donc P, dans notre cas, c'était les ampoules effectueuses. Et donc P valait 0,05. Je m'intéresse à cette population, donc des ampoules effectueuses. On a prélevé dans cette population un échantillon de taille N. N, c'est mon échantillon. Dans mon exercice, N, il vaut 400. Et F, c'est la fréquence observée, le caractère observé, le caractère étudié. C'est-à-dire que dans mes 400 pièces, je vais calculer la fréquence de pièces effectueuses. Et ma question est de déterminer l'intervalle de fluctuation de cette fréquence F, à combien je peux m'attendre, sur quel intervalle je vais pouvoir estimer cette fréquence. Là, on va d'abord vérifier trois conditions. Il faut que N soit supérieur ou égal à 30. C'est-à-dire qu'il faut que l'échantillon soit représentatif. On imagine bien que si je prends 3 pièces ou 4 pièces, au hasard dans les LED, je ne vais pas pouvoir en déduire grand-chose. L'échantillon ne sera pas représentatif. La première condition pour appliquer le cours va être de prendre un N suffisamment grand, supérieur ou égal à 30. Il va falloir ensuite vérifier deux conditions, que N fois P et N facteur de 1 moins P soient tous les deux supérieurs ou égal à 5. Dans mon exemple, cela fait 1, N facteur de 1 moins P, les deux sont largement supérieurs ou égal à 5. J'ai donc vérifié mes trois conditions. Et attention, il sera toujours indispensable de les vérifier. Une fois qu'on a vérifié ces trois conditions-là, on va pouvoir déterminer l'intervalle de fluctuation IN, qui est défini par cette formule, qui, reconnaissons-le, est par la plus sympathique du programme. Il suffit d'appliquer maintenant cette formule, un petit peu barbare, aux conditions de m'en dénoncées, en remplaçant P par 0,05 et N par 400 de chaque côté. Et en faisant le calcul, on obtient environ l'intervalle 0,029 par 0,061. Ces calculs-là se font directement à la calculatrice. Attention, pour être précis, on arrondira plutôt cette valeur-là par défaut, la valeur inférieure, c'est-à-dire plutôt pour élargir un peu mon intervalle, et inversement, la valeur la plus grande, on l'arrondira plutôt par excès. L'idée étant, tant qu'à faire de prendre des valeurs approchées, autant prendre un intervalle un peu plus large que celui qui nous est octroyé. Si on prenait que des valeurs arrondies propres, on pourrait avoir un intervalle qui serait plus petit que celui trouvé en théorie. Il vaut mieux élargir un tout petit peu. Et par exemple, dans l'exercice BAC, correspondant à cet exemple-là, on me dit que la personne ayant pris dans son échantillon 400 pièces, il a trouvé 25 pièces défectueuses. La question est, ce résultat-là est-il acceptable ou pas ? Permette-t-il de contester l'affirmation donnée par le site que 5% des pièces sont défectueuses ? Est-ce qu'on est dans un nombre acceptable ou pas ? Pour le savoir, nous allons calculer la fréquence de pièces défectueuses, F qui est égale à 25 sur 400, le nombre de pièces concernées par le nombre de pièces totales, ce qui fait 0,0625. Et la question, c'est, est-ce que cette fréquence-là appartient à mon intervalle in N ou pas ? Eh bien, oui. Cette fréquence-là appartient à l'intervalle 0,029. Ce nombre-là est bien au-dessus. Et il est plus petit que 0,61. Donc cette fréquence-là appartient bien à mon intervalle de fluctuation. Il n'y a donc pas d'élément pour remettre en cause cette donnée de 5% de pièces défectueuses.